Salut les tendasses, c'est La Praline, vous regardez le 13ème journal de la F1. Allez, c'est parti ! Au sommaire aujourd'hui, une émission chargée parce qu'on a eu un week-end assez chargé. On verra ensemble dans un premier temps les belles images des essais et des qualifs. Ensuite, on verra évidemment ce qui s'est passé en course. Sans vous dévoiler tout le suspense, on verra si Ferrari est en crise et on fera un petit point sur les classements parce que ça commence à bien compter. Allez, c'est parti ! Les séances d'essais libres ont été plutôt calmes. En général, ça s'est bien passé. La F1 s'est passée sous la pluie et on a eu le droit à un non-pilotage de la plupart des équipes et des pilotes. C'est-à-dire que sur la séance, il y a seulement 10 pilotes qui ont bouclé un tour chrono. Vers la fin de séance, la piste commence à sécher. On a eu quelques petites erreurs. Stroll qui ramène du gravier au stand. Et surtout, on a vu un Lewis Hamilton au service de ses fans. Il a passé toutes ses séances à aller faire coucou sur le muret des stands, à saluer dans la voiture. On sent qu'il a besoin de cette bonne énergie parce que là, il est à domicile. Clairement, il est chez lui et on sent que ça lui fait du bien. Il a eu un début de saison compliqué et là, cette bonne pression qui ressent de la part des fans, ça le motive, ça fait du bien. Et c'est toujours chouette à voir. Pendant la deuxième séance d'essai libre, la piste a séché, il fait à peu près beau. Et on a eu le droit à beaucoup de flowies. Le flowies, c'est ce que vous voyez sur les voitures, cette sorte de peinture fluo. Alors ça, je vous explique vite fait ce que c'est. Flowies, ça veut dire visualisation du flux d'air. Le principe, c'est qu'on met une sorte de peinture très grasse sur les bords d'attaque, des ailerons, des pontons. Sur les bords d'attaque, on fait rouler la voiture. Avec le frottement de l'air, la peinture s'étale partout sur la carrosserie. Et le but du jeu, c'est de pouvoir visualiser facilement où passe l'air, où passent les filets d'air et où ils ne passent pas. Ça permet aux équipes de tester leurs nouvelles pièces. Parce que oui, quand on voit du flowies arriver, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'arrivages de nouveaux packages aéros. Et Silverstone, c'est toujours un bon endroit pour amener du package. C'est un circuit qui est très complet et très complexe. Et les équipes sont toujours friandes d'avoir des bonnes informations à ce moment-là. Une image un petit peu cocasse avec Norris qui rentre au stand. Et quelque chose qui ne se passe pas souvent, c'est que le cric qui sert à soulever l'arrière de la voiture, il casse. C'est-à-dire qu'on monte la voiture, on enlève les pneus, le cric casse, elle se retrouve posée comme ça sur le fond plat à l'arrière. Alors c'est toujours délicat, heureusement ça a l'air d'avoir rien cassé, mais c'est quand même pas rien comme image. Et à la limite, il vaut mieux que ça arrive là plutôt qu'en course, qu'on soit bien d'accord. La F1, ça se joue à rien. Si ça, ça se passe en course, la course elle est finie. Et tout le monde est sujet à ce que ça arrive. C'est une casse, c'est un bout de fer qui pète tout simplement. Mais les championnats du monde se jouent aussi sur ce genre de problème qui arrive ou qui n'arrive pas surtout. Petit quiz pour finir sur ces essais libres. Alors, regardez cet extrait. Vous voyez bien ce qui se passe. Dites-moi si c'est du marsouinage ou du bouncing. Je vous ai expliqué la différence lors du journal précédent. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Marsouinage, bouncing, marcinage, bouncing. Ça, c'est du marsouinage pur et dur. On voit la voiture qui ne rebondit pas. On voit la voiture qui est aspirée au sol et relâchée, aspirée et relâchée. Et ça lui donne cet avant comme ça et cet arrière qui font ce mouvement très caractéristique. Ceux-ci, malgré ce que disent les commentateurs et les pilotes dans la radio, ils utilisent le mot bouncing pour résumer ça. Mais ça, c'est du marsouinage. On passe maintenant aux qualifications. On arrive aux qualifs et il pleut. Et alors là, tous ceux qui n'ont pas tourné en FP1, ils se sont dégoûtés parce qu'ils n'ont pas pris leur marque, ils n'ont pas fait leur setup, ils n'ont pas pris leur repère. Et ça, ça peut créer beaucoup de surprises. On sait que lors des qualifications, sous la pluie, il y a beaucoup de surprises. La première grosse surprise à noter, c'est qu'on retrouve en Q3 dans la dernière partie des qualifications, dans les 10 meilleurs pilotes, Nicolas Latifi. Et ça, c'est pas rien. Je suis le premier à lui casser du sucre sur le dos quand il fait des conneries. Mais là, il fait une Q3. Bravo, c'est chouette. On voyait bien que dans l'écurie, ils n'étaient pas prêts. Ils ne savaient pas vraiment comment ça allait marcher. Mais bravo, c'est super de le retrouver en Q3. Les pilotes sont à l'attaque. Ça attaque bien, ça attaque fort. Et même Verstappen attaque un peu trop. Regardez la figure de style qu'il nous fait. Un joli 360 avec une récupération. Mais c'est magique. Il n'y a vraiment que lui pour faire ce genre de choses. Vous savez ce que le gars est allé dire aux journalistes à la sortie des qualifs ? Il a dit, ça, c'était pour chauffer les pneus. Le mec, il a tellement une assurance. Il est tellement là qu'il est capable de rigoler avec ses propres erreurs. Sans dommage, évidemment. Mais il est capable d'avoir une communication qui commence à être vraiment bien faite. Il est malin dans ce qu'il dit et la façon dont il le dit. C'est-à-dire que ce n'est pas une erreur. C'est juste pour s'amuser. Et il est dans une sorte de gestion tellement bonne, même quand il fait des erreurs, que ça reste le pilote imbattable sous la pluie. Imbattable, mais pas tant que ça. Parce que celui qui fait la pole position sous la pluie, c'est Carlos Sainz. On ne s'y attendait pas. On n'était pas prêts, honnêtement. Au hasard des qualifications sous la pluie, il arrive à faire le meilleur chrono devant Verstappen. Et ça, ce n'est pas rien. C'est très beau déjà. Et même lui à la radio, il est surpris. Il hallucine. Il ne sait pas d'où ça sort. Il ne s'y attendait pas du tout non plus. Il savait qu'il faisait un tour correct, mais de là à faire la pole sous la pluie devant Verstappen, il était très content, très surpris. Et moi, j'aime bien entendre ça. C'est chouette, c'est humain, c'est vivant. Dimanche après-midi, le temps est sec, mais menaçant. C'est Silverstone, c'est l'Angleterre, j'ai envie de vous dire. C'est toujours menaçant. Dixième manche de la saison. Jusque-là, les départs se sont toujours très bien passés. Et on assiste à ce départ-là. Verstappen prend un superbe envol. Il passe devant au premier virage. On voit que ça touche derrière. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui se passe derrière. Une voiture qui passe très fort. Peut-être pas dans le bon sens, d'ailleurs. Et surtout, on s'aperçoit dès le deuxième virage qu'il n'y a plus de voitures sur la piste. Ils ne sont plus qu'un groupe de 7 ou 8. Il n'y a plus personne. Et là, on se dit qu'il se passe quelque chose d'important. Et à ce moment-là, drapeau rouge. On reste sur ces images-là. On ne saura rien pendant une heure. Nous, téléspectateurs, spectateurs, pendant une heure, on a le droit à des plans sur des mecs en train de boire des binouzes, en train de faire coucou à la caméra, les mécanos dans les stands, les pilotes qui mangent. On n'a aucune information sur ce qui se passe. On se doute qu'il se passe quelque chose d'important, voire de grave. On est un peu inquiet. Et on n'a aucune nouvelle. Une petite heure plus tard, a priori, tout le monde va bien. Et du coup, ils nous diffusent les images. Et là, on assiste à ces replays-là. Là, ce n'est pas rien quand même. C'est chaud de chez chaud. Il finit directement derrière les pneus, coincés entre le grillage et la barrière métallique. C'est une image impressionnante en Formule 1. C'est une image catastrophique. Heureusement, on sait que tout va bien. Mais c'est vraiment, vraiment impressionnant. Ça pète dans tous les sens. C'est Guan Yuujo qui part en tonneau au premier virage. Et il finit quand même à cet endroit-là, de cette façon-là. C'est impressionnant. Il finit bloqué entre la barrière. Et le grillage, c'est hallucinant de voir ça. On ne l'avait jamais vu. Et ça, alors, tout se finit bien. Ils ont mis un moment, du coup, à le sortir. D'où la petite heure d'attente. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que si à ce moment-là, quoi qu'il arrive, si la voiture, elle prend feu... Là, c'est la merde. On ne va pas se mentir. Là, on ne peut rien faire, en vrai. Si à ce moment-là, la voiture, pour X raisons, elle prend feu... Merguez. Il n'y a pas d'autres possibilités. C'est ce genre d'incident qui va faire évoluer une nouvelle fois la sécurité vers quelque chose de mieux. Et on saluera une fois de plus l'efficacité du halo. Le halo a encore sauvé des vies ce week-end, en Formule 2 aussi. Mais en Formule 1, ça a sauvé la vie de Guan Yu Zhou. C'est sûr et certain. Quand on revoit les caméras embarquées, on s'aperçoit que personne ne fait d'erreur. C'est un réel incident de course. Russell se rabat sur Gasly, qui lui-même se rabat sur Joe, qui prend un mauvais appui, qui part sur le toit et en avant Guingamp. Derrière, ça pète un peu dans tous les sens, parce qu'il y a des gros coups de frein, des débris à éviter. Et Vettel, il vient mettre un tampon de la mort à Albon. Alors, il y a un premier effet méga boost, mais ça ne dure pas bien longtemps, parce qu'évidemment, ça ne marche pas comme ça. Albon, il traverse la piste, il se fait cogner de tous les côtés. C'est la guerre atomique. Là, les pilotes qui sont derrière, c'est comme dans ce jour de tonnerre. Ils essayent juste de passer entre les gouttes. Certains y arrivent, certains n'y arrivent pas. Et c'est la course. C'est donc le festival du merdier pour ce départ-là. Une petite heure pour enlever tous les morceaux, sortir tout le monde des voitures. Et on se retrouve au nouveau départ. Et c'est parti pour le deuxième départ. Alors, à ce moment-là, Verstappen n'arrive pas à faire la même différence sur Sainz que pour le premier. Et Sainz se monte pour la première fois agressif. Et ça, c'est chouette. Il empêche littéralement Verstappen de passer. Il le force à rester derrière. Et ça, Verstappen, ça aiguise un truc chez lui. Là, il devient un peu fou. Au deuxième virage, les pilotes se montrent à 4 de front. Les deux Ferrari et les deux Red Bull à 4 de front. On sait que ça ne peut pas passer. Voilà, c'est comme ça. À 4 de front, c'est beaucoup trop. Il y a une touchette légère. Pour le coup, ils y sont allés mollo entre Perez et Leclerc. Chacun cassant la dive plane de son aileron avant. Vous savez, le petit élément qui remonte. Perez le casse à gauche et Leclerc le casse à droite. Mais chacun voit sa course un petit peu amputée. Parce que ce n'est pas fondamentalement un gros, gros problème. Mais ça fait perdre l'appui, forcément. Sainz garde la tête jusqu'au tour numéro 10. Et au tour numéro 10, il commet une petite erreur. La voiture lui échappe un peu. Il est obligé de tirer large. Verstappen en profite. Il prend la tête. Au même endroit, deux tours plus tard, au tour numéro 12. Ça n'aura pas duré très longtemps. Verstappen, tout d'un coup, il perd du rythme. On voit les deux Ferrari qui remontent dessus comme des bouleux de canon. Il se fait déposer littéralement. Il chope la radio. Il dit j'ai une crevaison. Il y a un truc qui ne va pas. J'ai une crevaison. Il saute dans la ligne des stands. Un petit arrêt sur image à ce moment-là. Lui, il ne peut pas le savoir. Mais il ne souffre pas de crevaison. Déjà, cet arrêt-là, il ne lui sert à rien. Le vrai problème, c'est qu'il a roulé sur des débris de carbone. Ça, il l'a vu. Et c'est pour ça qu'il pense avoir une crevaison. Sauf que la vérité, c'est qu'un des débris est venu obstruer le fond plat de la voiture. Vous savez, en dessous, pour créer l'effet de sol, il y a ce qu'on appelle des tubes d'air. Et il y a un morceau de carbone qui vient bloquer un des tubes. Et à ce moment-là, l'air ne passe plus. L'effet de sol ne fonctionne plus. Et on a une voiture qui ne colle plus au sol. Il perd énormément d'appui. Il s'en aperçoit vite quand il ressort des stands que ça ne venait pas des pneus. Et à ce moment-là, la course va être dure et longue pour lui. Parce que le but du jeu, à ce moment-là, c'est d'essayer de sauver les meubles au mieux. Deux tours plus tard, Sainz se résout à laisser passer Leclerc. Et là, c'est la première petite erreur de Ferrari. Pas de laisser passer Leclerc, parce que clairement, ça semble être une bonne idée. Mais c'est surtout tout ce qui s'est passé pendant les quelques derniers tours. Avec chacun qui va dire, je suis plus rapide et il me gêne. Et ça chouine, et ça chouine. Et Ferrari met du temps à se décider. Là où Red Bull aurait dit instantanément, toi, t'es gentil, tu laisses passer l'autre. Basta. Ferrari, ils ont essayé de ménager la chèvre, le chou, en donnant des chronos à faire à Sainz. En lui disant, si t'arrives à faire ce chrono-là, on te laisse devant. Et blablabli, et blablabla. Tout ça pour qu'à l'arrivée, on laisse passer Leclerc. Ce qui est logique en soi, à ce moment-là, de la course. Et là, on sent Ferrari qui commence un petit peu à se tendre sur le mur et des stands. C'est jamais bon signe, particulièrement avec eux. Suite à ça, la course est assez, on va dire, linéaire jusqu'au tour numéro 39. Il ne se passe plus grand-chose, les écarts se créent, les rythmes s'imposent. Leclerc est confortablement en tête, juste devant Sainz. Au tour numéro 39, on a Esteban Ocon qui tombe en panne avec son Alpine. Terminé, la voiture reste garée là, en plein milieu de la piste, il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a rien. Safety car. La safety car a 10 tours de la fin. Clairement, la bonne strade, c'est de rentrer au stand pour mettre des pneus soft. Il n'y a pas à discuter plus que ça. Et là, Ferrari, ils se prennent les pieds dans le tapis. Leclerc ne s'arrête pas au stand, il garde ses pneus durs usés quand tous les autres s'arrêtent au stand. La relance, ça va être dure pour Leclerc. Parce qu'à la relance d'un safety car, tout le monde est QAQ. Là, on sent qu'ils viennent de commettre une erreur. L'idée, ce n'est pas, est-ce qu'on va pouvoir doubler Leclerc. Parce que ça, oui, on va pouvoir avec des pneus soft neufs comparé à des pneus hard usés. Il n'y a pas de doute. Aucun doute là-dessus. La vraie question, c'est combien de places il va perdre. À la relance, c'est la guerre. C'est la guerre dans tous les sens. Sainz attaque Leclerc. Perez attaque Hamilton. Ça passe juste pour tout le monde. C'est très, très beau ce qui se passe parce qu'il n'y a pas de touchette. Et vraiment, c'est de la belle bagarre. On a Sainz qui prend la tête devant Leclerc qui ne peut rien faire. Il défend comme il peut. Il fait ça bien. Il fait ça même rudement. C'est des beaux coups de volants. Des pneus durs usés quand les autres ont des pneus soft neufs. Il n'y a pas vraiment à lutter. C'est très compliqué. Deux tours après la relance, Perez arrive à la hauteur de Leclerc. Et là, ça s'attaque. Et c'est chaud entre les deux. C'est très, très chaud. Parce que ce n'est pas aussi facile que quand c'est un coéquipier qu'on doit laisser passer. Là, ça se pousse. Ça se tasse à l'extérieur. Une fois, deux fois, trois fois. La troisième, c'est la bonne. Qui c'est qui en profite ? C'est le pilote qui était juste derrière les deux malins. C'est toujours la même chose. Et là, c'est Hamilton. D'un coup, ils se retrouvent deuxième. Cadeau. Les deux autres se sont tellement gênés l'un l'autre pour essayer de se passer. Qu'ils en ont oublié qu'il y avait d'autres pilotes derrière. Ils n'ont plus l'habitude d'avoir des équipes qui peuvent jouer les choses comme ça. Au moment où Hamilton dépasse, c'est la ferveur. On entend toute la foule hurler. C'était génial. Évidemment, Hamilton avec sa Mercedes. Mercedes, on fait des progrès. Mais ce n'est pas encore ça. Il se fait repasser par Perez assez rapidement. Et par Leclerc aussi à la relance. Parce que même si Leclerc a des pneus usés, la voiture reste plus performante. Il n'y a pas plus à discuter que ça. Elle se relance mieux. Elle va plus vite en ligne droite. Stop. Hamilton est obligé de s'y reprendre à plusieurs fois. Plusieurs attaques sur Leclerc. Et à l'arrivée, à coup de DRS plus Aspie, il arrive à se mettre suffisamment loin au virage pour que Leclerc ne puisse pas réellement défendre et ne puisse pas récupérer sa place. C'est Carlos Sainz qui croise la ligne d'arrivée en premier et qui signe sa première victoire en Formule 1. C'est génial pour lui. On est très très content pour lui. Perez passe la ligne en seconde position. Et Hamilton, encore une fois, troisième sur le podium à domicile. Eh bien, ça fait plaisir. Il a fait une super course. Il a pu se battre. Il a pu montrer que ça reste un des patrons. Il est toujours là. C'est OK. Il est là. Il en a encore dans la tête. Il en a encore dans les mains. Il en a encore sous le pied. Leclerc finira quatrième. La médaille en chocolat, elle est pour lui. Et Verstappen aura réussi à sauver sa septième place. Le quatrième marque 12 points. Le septième marque 6 points. Ça veut dire que dans l'opération, finalement, Leclerc n'aura repris que 6 points à Verstappen qui avait un vrai problème d'appui. Ça aurait pu être une bien meilleure course pour Leclerc. Et pour Ferrari, s'il n'y avait pas eu ces incidents d'arrêt au stand et ces problèmes de stratégie, encore et encore et encore. Si on se pose la question, est-ce que Ferrari est en crise ? La réponse est oui. Là, c'est la crise. C'est l'alerte rouge. Il y a tous les gyrophares qui s'allument dans tous les sens. Leclerc commence à tirer la gueule à chaque fois qu'il sort de la voiture. Et ce n'est jamais bon signe. Ce n'est pas cool à chaque fois d'avoir l'impression de se faire saboter la course. Je ne le dirai jamais assez. La stratégie, c'est très difficile en Formule 1. Ça se joue à quelques secondes près. On peut louper complètement un Grand Prix à cause de ça. Et le truc, c'est que là, Red Bull, à ce jeu-là, ils sont redoutables. C'est largement les meilleurs. Ils ont montré qu'ils étaient meilleurs que Mercedes. Et là, ils montrent qu'ils sont meilleurs que Ferrari, sans aucun doute. Ferrari doit trouver une solution parce qu'ils ont deux choix à l'heure actuelle. Faire semblant qu'il n'y a pas de problème. Et à ce moment-là, ça ne va faire qu'empirer les choses. Et finir par braquer Leclerc, qui va tirer des brags comme ça. À chaque fois qu'il va sortir la voiture, il va être dégoûté. Ça va le braquer contre l'équipe. Et on sait comment ça finit chez Ferrari. Beaucoup de pilotes s'y sont essayés. Et beaucoup de pilotes s'y sont cassés les dents. Et on peut compter sur Red Bull pour pousser Ferrari dans ses derniers retranchements. Ça, c'est sûr. Eux, étant très à l'aise dans ces stratégies-là et très agressifs dans leur façon d'être, ils vont pousser Ferrari à l'erreur dès qu'ils en auront l'occasion. Si Ferrari n'admet pas qu'ils ont un problème, ils ne gagneront pas le titre. C'est aussi simple que ça. Ils doivent admettre publiquement et en interne qu'ils ont un problème de stratégie. Il faut qu'ils s'entourent de bonnes personnes. Il faut qu'ils analysent leurs erreurs, qu'ils les comprennent. Et surtout, qu'ils arrivent à faire en sorte de ne plus les commettre. Un petit point sur le classement. Pour finir, Verstappen est largement en tête avec 43 points d'avance sur Leclerc. 43 points, c'est énorme. C'est quasiment deux abandons d'avance, on va dire. Il a deux courses d'avance à peu près, tranquille. Où il peut se permettre, où sa machine peut se permettre de tomber en panne. Lui, il peut se permettre de faire des erreurs. Ça lui donne vraiment un confort pour la suite du championnat, sans aucun doute. Perez revient gentiment, mais il a toujours 34 points de retard sur Verstappen. Alors, ce n'est pas énorme, mais en même temps, c'est largement suffisant pour qu'il ne vienne pas jouer les troubles faites dans la course au championnat des pilotes. Et en parallèle, c'est excellent pour le championnat constructeur. Sainz commence à engranger les gros points, et ça c'est chouette. Mais il a 54 points de retard. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il revient sur Leclerc. Là où on disait qu'il était grillé à vie sur Leclerc, il montre qu'il peut quand même, peut à peu près être au niveau. Peut-être qu'il commence à comprendre la voiture, qu'il commence à trouver des solutions. Et ça peut être chouette pour la suite du championnat. Au championnat constructeur, c'est sans appel. Red Bull, 304 points. Ferrari, 228 points. C'est fait. 76 points d'avance à peu près à la mi-saison, c'est énorme. Et ça montre une vraie tendance à pouvoir marquer des gros points régulièrement pour Red Bull, malgré le fait qu'ils ont des problèmes de fiabilité et des petits problèmes comme tout le monde. Mais malgré tout, ils sont plus efficaces. Il n'y a pas à dire qu'ils sont plus efficaces. Voilà les tendances, ce journal de la F1 est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très vite dès le week-end prochain pour le Grand Prix du Red Bull Ring. Ça va donner sur le Red Bull Ring, ça va être génial.